C'est un privilège pour mon épouse et moi de vous accueillir ici ce soir pour célébrer l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur Naruhito. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, le 1er mai 2019, une nouvelle ère appelée l'Eiwa a commencé au Japon suite à l'anthronisation du nouvel empereur qui fêtera ses 60 ans ce 23 février. Plusieurs autres événements importants ont marqué le Japon au cours de l'année 2019, à savoir le sommet de G20 organisé en juin à Osaka sous la présidence du Japon, et en août, la TICA 27 à Yokohama au Japon qui a réuni de nombreux chefs d'État et du gouvernement africain pour discuter des questions sur le développement de l'Afrique. Et pendant cette conférence, le Gabon a hautement été représenté par son Excellence M. Alain-Claude, Billy Binze, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et enfin, au mois d'octobre, la cérémonie d'anthronisation de l'Empereur s'est tenue en présence de nombreux représentants des États étrangers, dont le Gabon, par la participation de l'honorable Fostan Bokubi, président de l'Assemblée nationale. De ce fait, le gouvernement du Japon, par ma voix, vous exprime sa reconnaissance pour votre présence à ces multiples événements, traduisant ainsi la solidarité des liens d'amitié et la qualité de dialogue établi entre les autorités gabonaises et japonaises. Excellences, Mesdames et Messieurs, En 2019, au Japon, nous avons subi une série de catastrophes naturelles telles que les inondations, les typhons et les séismes. Ces moments difficiles nous ont permis d'apprécier l'élan de solidarité et la sympathie si généreusement témoignée par le peuple gabonais et du monde entier. Les habitants des régions sinistrées ont montré leur courage et leur détermination à travers la reconstruction des édifices détruits à une vitesse incroyable. Et je vous confirme qu'ils sont enfin prêts à accueillir de nouveau les amis touristes. En outre, 2020 s'annonce être une année remplie d'expériences enrichissantes de par les Jues Olympiques et Paralympiques qui auront lieu à Tokyo. Je saisis d'or et déjà cette occasion pour former mes vues de réussite à la délégation gabonaise qui y participera. En effet, lors de cet événement, chaque délégation sera accueillie dans sa ville haute. Cette démarche est celle désignée pour le Gabon et la ville de Minohe de la préfecture privataire. Cette démarche appelée Post-Temme Initiative a pour but de favoriser et de tisser des liens entre les collectivités locales japonaises et les pays participants. Il s'agit aussi de multiplier les échanges humains, économiques et culturels entre ces derniers. J'espère que ces expériences donnent un nouvel élan à nos relations. Excellences, Mesdames et Messieurs, Les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays datent depuis l'indépendance de la République gabonaise dont nous allons fêter cette année le 60e anniversaire. Je suis fier que la coopération japonaise, dont l'application confère une proximité avec les populations, ne cesse de grandir au fur du temps. A cet égard, permettez-moi de rendre un hommage mérité aux 25 volontaires japonais dont la plupart ici présents travaillent tous les jours d'arrache-pieds aux côtés de la population locale. Je reste fort convaincu que l'ensemble de la coopération japonaise, tous dans un esprit d'unité, donne et contribuera à donner des fruits qui bénéficient au peuple africain ainsi qu'au peuple japonais. Dans le domaine culturel, nous avons organisé en novembre dernier des événements cinématographiques portant sur le dessin animé japonais dans certaines villes comme Yves-le-Ville, France-Ville et Lambaréné. Nous avons également fait une tournée dans des écoles pour présenter la culture japonaise. Étant conscient que l'avenir de nos relations dépend de la jeunesse, je serai heureux de constater que bon nombre de jeunes garonais portent un entrée particulière à notre culture. Aussi, pour le renforcement des liens d'amitié entre nos deux pays, la coopération politique joue un rôle important. Dans ce contexte, je me réjouis que l'année 2020 ait débuté avec la visite de la délégation parlementaire japonaise du groupe d'amitié entre l'Union africaine et le Japon qui s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale et les membres du groupe d'amitié nippogabonais au sein de l'Assemblée nationale gabonaise. J'espère vivement que les échanges qui ont été entamés pendant cette visite se développent et ainsi hissent nos relations au plus haut niveau. Excellences, Mesdames, Messieurs, La nouvelle ère, l'Eiwa, signifie en japonais une belle harmonie. Je souhaite que l'année 2020 soit comme le nom de cette ère, une année de bonheur et de paix partout dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, Ce soir, nous vous proposons une saveur japonaise avec du saké, du whisky et du vin du Japon. On vous remercie d'être présents ce soir pour mon épouse et moi à cette dernière réception de la fête nationale du Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada